Bonjour, je suis Shinsai, je suis Philippe, ça c'est nos poissonneries, on existe depuis 32 ans, toujours ici, toujours à Chambéry, c'est tout du poisson, de petits bateaux de moins de 6 heures, Fais-moi le turbo, turbo de ligne, regarde, ça c'est magnifique, ça vient de l'Atlantique ? Atlantique, ça vient de Saint-Pierre, voilà, celui-là, voilà, les lots c'est de la filetilleur, filet droit, vous commencez à guéler chaque jour, à 3h du matin, 3h du matin, en fait c'est des restaurants entiers, alors nous on a des ateliers de taille, on a un numéro d'agrément européen, toute la restaurant gastronomie, c'est pour ça qu'ils nous achètent le même prix, Vous êtes fournisseur aussi pour les restaurants ? Pour les restaurants, voilà, ça fait vraiment un temps où vous avez fait ce métier ? 32 ans, 32 ans déjà, on a un emplacement à Vaugland, on a un atelier où on a les numéros d'agrément européen, pour fileter, pour servir les restaurants, et après on a un autre marché à Kroll, dans l'Isère, le dimanche, et le vendredi matin on est ici, et le vendredi matin à Vaugland, là-bas dans l'entrepôt, On travaille vendredi, samedi, dimanche, au détail, et après, le début de semaine, c'est pour la restauration. C'est quoi votre poisson spéciale par rapport à l'autre poisson ? Là aujourd'hui on a mis le jojo nikejime, aujourd'hui, c'est très rare pour nous. Donc en fait, l'ikejime c'est une façon de tuer, d'abattre le poisson, c'est la mort cérébrale du poisson, c'est une méthode ancestrale japonais, qui a 400 ans, c'est qu'il perd ce cerveau, détruise la moelle épinière, et pour lui, le poisson il est toujours vivant, c'est ce qu'ils appellent la mort cérébrale du poisson. Moi je suis aujourd'hui de Taiwan, on est très très près du Japon en fait, on a entendu ça souvent, et en fait, c'est pour ça, les sashimi japonais sont très très... Très haut de gamme, parce que c'est la méthode comme ça, d'abattage du poisson, parce que ça enlève tout le coté ferreux du poisson, et là c'est un goût neutre, le goût inani, un peu le goût neutre du poisson. Perce la tête ici, pour percer le cerveau, hop, un coup, d'autres chaînes. Après, ils percent ici, ils filent une aiguille, dans la colonne vertébrale, pour enlever tout le centre nerveux du poisson. Le sang s'écoule, terminé. Et c'est vous qui perd ? Non, 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 c'est des gens, c'est des pêcheurs, sur Lorient, Saint Guénolé, un peu toute la Bretagne qui font ça. C'est métro de nouvelles ? En français, ça l'a eu depuis 2-3 ans. Ah d'accord ! Parce que c'est une Française, avec son mari, qui était au Japon, avec un bateau de pêche. Ils sont rentrés en France, et qui ont ramené cette culture. La société s'appelle France Ikejime. D'accord ! C'est une dame super, et voilà, c'est vraiment... Parce que c'est une méthode, très très longtemps avant, j'ai déjà entendu, dans mon pays. J'ai l'impression que c'est très très neuf, pour les Français. Pour les Français, c'est tout neuf. D'accord ! D'accord ! Moi j'ai vu, il y a aussi la cruse de grenouilles. Oui ! Ça vient d'où ? Alors ça vient, l'origine c'est de la Turquie. Ça arrive par avion. D'accord ! Et après c'est mis, le gars il est dans la Loire, il garde ses grenouilles vivantes. Et après il les tue au fur et à mesure. Nous ça a été tué, jeudi matin. On les a reçus hier matin. Les Français adorent manger... On adore ça ! Les grenouilles ! En France, est-ce qu'il y a vraiment de grenouilles ? Non, il y a très peu. La grenouille, il y a un petit peu de grenouilles qui viennent dans le doux. Il y a encore des régions où la pêche est ouverte une journée par an. C'est très protégé la grenouille sauvage. C'est la toute petite grenouille. D'accord ! Que qu'une journée par an ? Je crois une journée ou trois jours par an. C'est vraiment très très rapide. D'accord ! Voilà ! Par contre c'est pas de la grenouille d'élevage. C'est la grenouille sauvage qui est en Turquie là-bas. Il n'y a pas de grenouilles d'élevage. Mais est-ce qu'il y a de grenouilles élvages françaises ? Oui ! Non ! Je crois à mon... Je ne crois pas. Ce qu'on mange souvent c'est la grenouille congelée qui vient d'Asie. Voilà ! C'est là où on trouve le plus. Oui parce que pour moi, dans mes enfants, on mange beaucoup de grenouilles. Et ça coule pas cher ! Ah oui ! C'est très cher ! Et c'est au moins deux fois ou trois fois plus grand que ici. Que la cuisse ! Que la cuisse ! Comme ça ! Des grosses cuisses comme ça de grenouilles ! En général ! Ah ouais ! La cuisse c'est comme ça ! Et un pied c'est comme ça ! Du coup en fait, ça ne me donne aucune envie de manger ça en France. Et c'est pour ça que je n'ai jamais acheté un grenouille en France. Ouais ! Et aussi là, j'ai vu qu'il y a la tête. Et aussi l'abdominant. Voilà ! Qu'on appelle la ventrèche du poisson. Ah ! Le ventrèche ! C'est pas... Le vent au bout du vent. Ouais ! Parce qu'on a une clientèle asiatique. Et moi je pars toujours du principe que le poisson, il ne faut pas qu'il soit mort pour rien. Tout doit être mort pour rien. Moi, je travaille déjà dans beaucoup de restaurants. Souvent, on commande un filet de saumon ou de poisson. Et toujours ! Il coupe et il tient ! C'est que moi qui le récupère. Je dis, en Asie, des fois, c'est encore plus cher. Parce qu'on adore, c'est comme la patine de poisson. Moi, il y a beaucoup de gras et bien cher. On adore ça en fait en Asie ! Et on fait plus longtemps ! Et c'est très bon ! D'accord ! Ça m'étonne au début. Mais maintenant, moi je suis déjà habitué à ça. Nous, on en vend parce qu'on met. On met pas cher par contre. C'est 2 euros le kilo. C'est très bon ! C'est 50 centimes ! Et aussi la tête ! On vend toutes les têtes de Colin, la tête de saumon. La semaine dernière, il y a une grosse tête de thon comme ça. La tête de saumon dans la cuisine japonaise. C'est vraiment un plat de fruits. C'est pas vrai ! Ça coûte très très cher ! Il faut venir en France pour cuisiner la tête de saumon ! En fait, c'est pas la même façon de manger. Parce que nous, on utilise les paquets. Ah oui ! Avec les paquets, on n'a pas besoin vraiment de lever le filet. Tu as des petits arrêts. On s'en fout ! On se prend comme ça. Et aussi, on est habitué à manger des poissons avec les arrêts. Personnellement, avec les paquets. Moi, tu peux nettoyer presque tout. Comme il faut ! Un poisson entier. Après, si je le mange, tu vas avoir que des arrêts pièces. Ah oui ! Oh là là ! Parce que c'est notre habitude ! Oui, bien sûr ! Je vois aussi, il y a pas mal d'espèces de crevettes. Oui ! Je trouvais ici en France, juste la moitié des crevettes sont cuites. Oui ! Nous, on vend beaucoup de crevettes cuites. On vend quelques gourmasses. Ce qu'on vend le plus, c'est la crevette. Nous, on vend beaucoup de crevettes bio de Madagascar. D'accord ! Mais cuites ! Qu'on appelle la cuite fraîche. D'accord ! À Taïwan ! En général, on n'achète pas de crevettes. Bon ! Cuites ! On n'achète que de crevettes vivantes. Ah ouais ! C'est très difficile d'y garder. On a aussi élevage. Beaucoup de crevettes d'Asie là-bas. Les petites sont des crevettes d'Asie. L'angoustine, c'est quoi ? L'angoustine, on arrive à trouver de la vivante parce que ça vient des bords de montagne. Et la couleur, c'est déjà comme ça ? Oui ! Et quand c'est vraiment sort de l'eau, c'est encore plus orange que ça. D'accord ! C'était vivant hier ? Ce matin encore. Mais ça ne dure pas vivant longtemps. Et ça coûte combien en général en France ? En France, ça vaut entre... Là, en ce moment, elles ne sont pas très chères. On vend ça à 39 euros le kilo. Pour Noël, ça peut atteindre des 100 euros le kilo. Ça se mange comment ? Nous, on les fait pocher dans l'eau très salée. Et on les cuit deux minutes. Et hop ! On retire. On les met dans de l'eau glacée. Et on les mange à la froide de la mayonnaise. Donc, pour votre collègue, qu'est-ce que vous avez ici ? Alors nous, on en a deux qui préparent tous les poissons qu'on vend. Ils sont tous systématiquement nettoyés, écaillés, vidés ou en filet. Souvent à la demande des gens. On ne va jamais partir un poisson comme ça. S'il y a un problème dans le poisson, nous, on va le voir plus vite. D'accord. Il peut y avoir un hématome. Donc, on change de poisson. Donc, ça soit parfait. Et ça avait aussi... Le traiteur. C'est lui qui fait ? Le traiteur, c'est Christophe. Le cuisinier. Voilà. Il travaillait dans un deux étoiles Michelin. Pendant dix ans, il était chef étoilier dans un... Le chef de cuisine. Le chef cuisinier. Voilà, chaud. C'est lui qui fait la paella, qui fait tout le bazar. Bon. J'ai une question. C'est quoi la différence entre morue et cabillaud ? C'est le même. Il y en a un qui est frais et l'autre qui est salé. Salé, c'est le même morue ? Non. Salé, on va dire morue salée. Voilà. Mais la morue, c'est le cabillaud en frais. C'est le même poisson. D'accord. Et aussi, j'ai vu, quand il s'indiaque, avec le petit orange. Ça, c'est le corail de Saint-Jean. Ça dépend de la saison ou c'est trop dur ? Alors, il y a Ayrki, donc dans les côtes d'Armor, la coquille est blanche. Et quand le corail commence, ils arrêtent la pêche. Ils ont la spécialité des coquilles blanches. Il n'y a pas de corail. C'est très très beau. Et qu'à Boulogne, il y a toujours le corail plus ou moins gros. Plus on avance dans la saison, plus le corail est gros. Pourquoi des fois il y a des couleurs plus foncées, des fois plus... Je fais comme vous et moi. Ah ouais ? C'est ça ? Blanc et jaune. Merci beaucoup, Philippe. C'est une très bonne explication. C'est un plaisir. Ok. Ok. Ok.